Musique Je m'appelle Clarisse Gagné et je suis chercheuse en biologie de la peau dans le Centre des cellules souches et de médecine régénérative du King's College on Earth. Je travaille sur un projet intitulé le Human Cell Atlas qui est un projet international qui vise à faire des cartes 3D de toutes les cellules du corps humain afin d'avoir une meilleure compréhension des conditions physiologiques et pathologiques. Aujourd'hui, je vais répondre à la question posée par Zelma, âgée de 16 ans, qui est « Combien de temps faudra-t-il avant que la thérapie par cellules souches ne devienne standard ? » Eh bien, pour certaines cellules souches, il existe déjà des traitements standardisés. En effet, la greffe de cellules souches shanguines est utilisée en routine pour remplacer le système sanguin après qu'il soit détruit par des traitements très agressifs contre les cancers du sang. Les cellules souches de la peau sont également utilisées en routine depuis les années 80 afin de faire des greffons de peau pour le traitement des grands brûlés. Donc, je suis sûre que dans les allées futures, d'autres cellules souches seront utilisées en clinique grâce à la recherche sur les cellules souches que nous menons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada